– Très bien, après, Éric Pincaz, historien, qui nous a apporté un ouvrage, déjà publié bien sûr, sur « Qui a tué Nen d'Ertal ? » et qui a donné lieu à un film du même titre, réalisé par Thomas Siroto, réalisateur, donc merci d'être venu. – Je vous en prie. – Produit par… – Bonne Pioche Production. – D'accord. – C'est notre société de production, donc… – Et la participation de France Télévisions. – Bien sûr, oui, France 5 a participé. – Alors, depuis 1858, le premier fossile… – 56. – 56, exactement. – Ouais. – Alors, à partir de là, tout commence là. – Oui, c'est ça. – Au niveau de la recherche sur cet ancêtre mystérieux… – Voilà, alors pour raconter le film, on démarre évidemment de cette découverte de 1856. Après, notre principe narratif, on est dans l'enquête policière. On a d'ailleurs un petit peu voulu créer ce fil rouge pour se poser la question de savoir qui a tué Néandertal. Et pour ça, on a reconstitué, en fait, dans une grotte qui se trouve à côté de Brive, la grotte de Champs, ce qu'on appelle notre scène de crime. C'est-à-dire, eh bien, on a fait un prix, un facsimilé de l'Homme de la Chapelle-aux-Saint, que le musée de la Chapelle-aux-Saint nous a prêté, qu'on a redisposé, en fait, avec une petite excavation dans une grotte. On a mis des silex autour, on a reproduit un peu un espèce de chantier de fouilles, mais avec un petit peu des indices de police scientifique. Donc vous retrouverez les petits cônes jaunes que les enquêteurs placent sur le corps, les délimitations de la rubalise jaune et noire, pour donner ce côté, en fait, on est entre l'énigme policière et l'énigme scientifique archéologique. – Alors vous, Thomas Sirotou, réalisateur, vous êtes un peu le médecin légiste, c'est ça, au départ ? – Oui, alors j'ai pris un peu ce rôle-là dans le film, alors je me suis un peu masqué, comme si c'était, j'étais un peu policier de scientifique. On s'est amusé à faire ça, voilà, pour plonger et donner envie d'aller à la recherche de tous ces scientifiques, parce qu'évidemment, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce prétexte narratif pour aller à la rencontre, par contre, là, de vrais chercheurs dans les laboratoires et sur les sites de fouille, où là, eh bien, ils nous racontent vraiment ce qu'eux ont trouvé. Et là, moi, j'ai eu des vraies rencontres passionnantes avec des scientifiques, je vous en citerai, par exemple, Dominique Cliquet, qui a travaillé au Roselle pendant des années. – Le Roselle, pour le situer, c'est… – Alors le Roselle, c'est dans le Cotentin, donc on est dans la mer du Nord, enfin, dans la Manche, excusez-moi, et c'est sur une plage, c'est un site qui a… Donc on est autour de 80 000 ans et on a un site qui est donc sur du sable et dans ce site, on a un campement néandertalien avec des femmes, des enfants et des chasseurs qui ont laissé des traces à un foyer et surtout… et c'est là où c'est exceptionnel et quand Dominique en a parlé, il avait beaucoup d'émotion, c'est qu'ils ont trouvé des traces de pas, des traces de pas de vieux de 80 000 ans. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'on ne s'imagine pas dans le sable pouvoir retrouver ces indices et ces témoignages. Et alors, je vous dévoile… – Des empreintes d'enfants aussi. – Et voilà, des empreintes d'enfants, c'est-à-dire que dans une zone un peu particulière, il n'a trouvé que des empreintes d'enfants comme si, eh bien, les parents s'occupaient de la cuisine ou de découper la viande ou de tailler avec leur activité en fait de subsistance et qu'à côté, il y avait une sorte de jardin d'enfants où uniquement des enfants jouaient. Alors, ils jouaient à quoi, ça ? Évidemment, je vous laisse imaginer et… – Dans votre film, vous expliquez comment ces empreintes ont été préservées en fait. – Voilà, alors le phénomène est un phénomène en fait lié à la pluie en fait. Lorsque ce sable en fait, qui est sur une plage, donc avec beaucoup de vent, etc., lorsque la pluie tombe, du limon, donc une espèce de boue, descend sur le site, sur le sable et recouvre d'une fine couche de pellicule le sable qui est déjà mouillé puisqu'il a plu. Et dans ce mélange de limon et de sable, ce qui devient assez souple et enfin qui retient les traces, eh bien, les Néandertales ont marché. Et il se trouve qu'un autre phénomène arrive très souvent. En fait, ils l'ont testé, moi j'invente rien, les chercheurs se sont rendus compte parce qu'un jour sur le site, il a plu et ce phénomène s'est représenté. Il pleut, du limon tombe, on emprunte, on fait des empreintes et juste après, il y a un énorme coup de vent qui peut recouvrir très très vite de plus de 30 cm de sable sec, là du coup, ces empreintes. Et du coup, elles ont été enfermées dans cette espèce de millefeuille entre la boue qui contenait les empreintes et puis le sable sec et puis après encore de la boue, etc. Ils en ont quand même retrouvé, enfin à l'époque, c'est-à-dire maintenant, on a tourné il y a un an et demi, on avait 500, il y a 500 traces de pas. Des traces de pas, des traces de mains, des traces de genoux, d'hommes, de femmes et de tout petits bébés puisque Dominique me dit qu'il a à peine 3 ans. – Alors sans les suivre forcément pas à pas, mais ceux-là vous avaient entraîné très très loin, Sibérie, le Proche-Orient, Israël, Toronto, donc c'est toute une galaxie, une espèce d'international. – Alors Toronto, pas tout à fait, même si on a fait, on a interviewé en effet des scientifiques qui viennent du Canada, le Bensebiola qui travaille justement avec les chercheurs en Sibérie, à Chargiskaya, en fait, on voulait montrer à quel point Néandertal en fait a étendu son territoire. Donc Néandertal, ça va du Portugal, du tout au bout de l'Espagne, donc Gibraltar, là où évidemment il y a l'ouverture du fameux Détroit et jusqu'à la Sibérie, l'Altaï, c'est-à-dire à près de 8 000 à 9 000 kilomètres, c'est énorme. – Alors un aspect fascinant de votre film, qui a été d'ailleurs souligné par un nombre de spectateurs, c'est en fait ces grandes migrations que pouvait faire le Néandertal. – Oui, c'est sûr, alors les grandes migrations, il ne faut pas s'imaginer que… – Les moyens de transport étaient calés. – Oui, il ne devait pas avoir beaucoup de moyens de transport. Non mais il faut rester… C'est-à-dire que ces migrations se sont faites probablement sur des milliers d'années. C'est-à-dire qu'un groupe de chasseurs-cueilleurs néandertaliens, c'est 10, 15 personnes tout au plus. D'accord ? Par exemple, on le sait parce qu'à El Cidrone, par exemple, qui est dans la Cantabrie, dans le Pays Basque espagnol, qui est une grotte absolument incroyable, puisqu'on va jusqu'à 400 mètres de profondeur, on a une tribu complète et on le sait parce qu'ils sont tous reliés génétiquement les uns aux autres. Et ils sont 13. Donc il y en a de l'enfant jusqu'à l'adulte le plus âgé. Donc une tribu néandertalienne, c'est à peu près de cet ordre-là. Alors, ces tribus de chasseurs-cueilleurs ont un domaine de chasse d'environ 30 à 60 kilomètres carrés en fonction de la toponymie, c'est-à-dire du relief du terrain. Mais ils vont se déplacer d'année en année, de 10 à 20 kilomètres à chaque fois, pour suivre le bétail en fonction des saisons. Peut-être que deux ans de suite, ils vont rester sur un même territoire, mais peut-être que le territoire au bout d'un moment va s'appauvrir et donc ils vont changer comme ça de territoire. Et donc ils vont migrer comme ça, mais sur des milliers d'années. Néandertal, c'est 350 000 ans d'existence. Donc en 350 000 ans, vous avez eu le temps d'en faire du territoire. – Et leurs grands itinéraires. Donc on a oublié Gibraltar, mais c'est plutôt… Ils ont rejoint l'Europe, le continent asiatique, par le Proche-Orient, par le… – Alors, la trajectoire de Néandertal… – Les parties d'où ? – Alors, son père, son père, j'allais dire, génétique, eh bien, on a le même, on est parents par le même père. Néandertal, c'est notre frère d'une humanité. On ne descend pas directement de lui, même si on a des gènes. – Dans l'échelle du temps, rappelons-le, c'est quelle époque ? – Donc Néandertal, on est à peu près 400 000 jusqu'à 40 000 ans. Même si certains scientifiques le divisent un petit peu, le subdivisent entre pré-néandertalien et néandertalien classique. Globalement, on est sur, voilà, 350 000 ans d'existence, 400 000, 40 000 ans. Donc on a cet ancêtre commun, Homo heidelbergensis, qui s'appelle Homo heidelbergensis en Europe, qui s'appelle Homo rudolfensis en Afrique, c'est le même. C'est un Homo erectus évolué, un petit peu différent de ceux d'il y a 1,5 million d'années. Et c'est notre parent à tous. C'est Homo heidelbergensis africain donne naissance à Homo sapiens, qui va après, à 45 000 ans, arriver en Europe. Homo heidelbergensis européen va donner Néandertal. – Ensuite, dans vos choix de réalisation, il y a deux grandes… – Sources. – Sources, c'est ça, d'une part les scientifiques, et ensuite les reconstitutions, pour donner vie quelque part à ces personnes-là. Alors, pour ce qui concerne l'aspect scientifique, les laboratoires, on est dans l'ADN, là, vous avez beaucoup filmé des… – Des expériences, des laboratoires de génétique, en effet, oui. Alors, ce n'est pas forcément évident, parce qu'autant avant, c'était assez visuel, la recherche ADN, maintenant, ça se passe dans des grosses boîtes, on ne voit plus rien du tout. – On le voit marcher, avec des images de synthèse, en fait ? – Alors, ça, vous parlez d'une recherche qui est très intéressante, qui est faite par les Belges, donc de l'université… – Ah, ils vont m'en vouloir. – Sur l'étude du bassin, du squelette ? – Voilà, sur l'étude complète du squelette, qui a été faite sur l'homme de Spie, en fait, ce qu'on a appelé Spirou, maintenant. Et donc, ils ont scanné complètement son squelette, avec un IRM, et avec ses mesures, ils l'ont fabriqué en 3D. Évidemment, le problème, c'est qu'il manque des bouts. – On n'a pas en chair, mais on l'a en os. – Voilà, on l'a en os. Et donc, pour compléter le squelette, pour en avoir un complet, vraiment, parce qu'il faut s'imaginer que, jusqu'à cette recherche, le seul squelette complet de Néandertal datait des années 70. des chercheurs new-yorkais, qui avaient fait un squelette à partir, justement, pareil, de bouts. Mais ils n'avaient pas cette précision qu'offrent aujourd'hui l'ordinateur et la 3D, pour être vraiment au plus juste des proportions des os qu'on rajoute à un squelette qui n'est pas complet. – D'accord. Et pour donner vie à cet ancêtre, disons, vous avez fait appel à des reconstitutions, donc à des figurants qui permettent de… de comprendre un peu comment on pouvait se vouloir et vivre. – Évidemment, on a voulu évoquer Néandertal, on a voulu montrer aux gens comment pouvait vivre Néandertal, et puis le rendre plus humain, parce que, justement, c'était ça aussi auquel on s'est… Éric et moi, on s'est rendu compte, Éric Pincasse, donc, co-auteur du film et auteur du livre, eh bien, on s'est rendu compte que, ben oui, Néandertal, c'était pas la brute épaisse, comme vous le disiez, qu'on s'est représenté au XIXe siècle. – Parce que cette image caricaturale, elle a perduré jusqu'à quand ? – Ouais, jusqu'à dans les années 60, pratiquement, 60-70… – C'est un gros singe, quoi. – Ouais, on le représente… – Quand vous regardez les dessins de Kupka, du début du XIXe siècle, de l'Homme de la chapelle au sein, ou de Zdenek Burian, des années 60-70, c'est des singes, hein, c'est un gros mastoc avec plein de poils, et donc, on a eu la chance de pouvoir travailler avec le film de Jacques Malaterre, moi, je connais, ça fait six ans que je travaille avec Jacques, Jacques, c'est le réalisateur de l'Odyssée de l'espèce, d'Homo sapiens, du Sacre de l'Homme, et de, donc, A.O., le dernier Néandertal, son film qu'il a fait pour le cinéma, et, ben, très généreusement, il nous a permis, de piocher dans le film autant qu'on voulait, et d'en profondre ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il a cette générosité, Jacques, d'accepter à ce qu'on puisse le remonter dans tous les sens, de changer l'ordre des plans, de changer l'histoire, parce qu'on a changé l'histoire d'A.O. dans « Qui a tué Néandertal ? », c'est pas un même film, d'ailleurs, vous pouvez voir, je vous invite à revoir A.O. et voir, justement, les différences, parce que, ben, c'est… Voilà, vous avez d'un côté un conte préhistorique, A.O., le dernier Néandertal, et puis un documentaire sur Néandertal, avec une vision un petit peu, voilà, amusante, pour apprendre, ben, qui était cet homme du passé, qui, voilà, réserve encore plein de surprises, parce que, voilà, je sais pas si vous le savez, mais peut-être ceux qui nous écoutent ou nous regardent le savent pas, on a découvert dans des grottes espagnoles, juste en janvier dernier, donc il y a 8 mois, 9 mois, 11 mois maintenant, mais on est en novembre, oui, 11 mois, eh bien, des peintures qui datent de 75 000 ans et qui, forcément, ont été faites par Néandertal. – 30 000 ans avant Chauvet, quoi. – Exactement. Donc, et ça, c'est une vraie révolution, parce qu'on lui, c'était… On ne voulait pas que Néandertal puisse être capable d'avoir une pensée symbolique de représentation, de dessin, etc. Alors, évidemment, il n'est pas en train de faire les peintures de Lascaux à cette époque-là, à 75 000 ans. Ce n'est pas cette fabuleuse fresque qu'on a en entrée où les félins de Chauvet, où les bisons, c'est évidemment qu'on n'est pas à cette technicité-là et à cette représentation aussi réaliste que ça, mais on a déjà des dessins, on a déjà une symbolique, on a déjà quelque chose. – Un langage, en fait. – Un langage graphique, et c'est, voilà, du coup, et très profond dans les grottes, encore une fois, comme à Bruniquel. – D'accord. – Sur leur habillement, en tout cas, leur… – Alors, on sait des choses, oui, bien sûr. – On sait des choses, bien sûr, oui, tout à fait, on sait des choses. On a découvert, justement, parce que certains chercheurs font des découvertes, d'autres en font d'autres et relancent la redécouverte de fouilles et ils ont envie d'aller dans les tiroirs des musées pour s'interroger à nouveau ces sites qui relèvent encore beaucoup de mystères. – Voilà, à Foumané, j'en parle encore ce matin et puis hier à la projection du film, à Foumané, on a découvert des ramures d'oiseaux, donc, c'est-à-dire, les os qui retiennent les ailes. Et donc, on s'est posé la question, comment, mais pourquoi Néandertal utilisait ça, et probablement que c'était pour son habillement. Donc, alors, après, libre à nous d'interpréter comment, sur son habillement, il mettait ses ramures, mais voilà, ils pouvaient, comme l'ont imaginé les Anglais, les utiliser comme manches, peut-être, ou comme cap, ou alors, comme les Indiens, dans les cheveux, ou alors, à Krapina, donc en Croatie, d'Avor Karadov-Tic, elle a découvert des cerfs d'aigle qui montrent qu'ils ont été attachés les unes ensemble, et même le fait qu'elle reconnaît les moments où elles se sont entrechoquées, et donc, on peut retrouver un collier complet. – Une ornementation ? – Alors, peut-être pas un collier, là, c'est mon interprétation à moi, ça peut être un pendentif. – Une certaine élégance, quoi. – Mais, en tout cas, un art de l'ornement. – Séduire, séduire. – Alors, séduire, peut-être, peut-être qu'il séduisait comme ça, ou peut-être que c'était un cadeau, une forme de reconnaissance statutaire au sein de la société, ou alors une amulette pour se défendre, parce que l'aigle, chez Néandertal, manifestement, c'est important, parce qu'on le retrouve dans plusieurs endroits, justement, parce que ces ramures trouvées en Italie, c'est aussi de l'aigle. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de l'aigle chez Néandertal. – Merci, Thomas Siroteau, pour ce beau film. – Je vous en prie. – C'est projeté aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise et qui est parmi les films en compétition. Donc, bonne chance. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada